T'étais sur une lancée Mais ensuite c'est là que tu t'es fait incarcérer Voilà exactement L'album sort Et puis quand l'album est dans les magasins, dans les bacs Comme moi, j'avais gardé vraiment mon pied dans la rue C'est ça que j'avais expliqué à Bayez J'ai dit ok je signais avec toi Mais tu sais je suis dans la street, je fais mes affaires dans la street Et puis quand l'album est sorti Donc moi j'étais toujours dans la street en train de faire mon business Et puis j'avais beaucoup d'ennemis aussi J'avais beaucoup d'ennemis par rapport à ce que je faisais Il y a même des ennemis Qui étaient rentrés dans des magasins Prendre des albums à moi Tu vas faire n'importe quoi Et du coup j'avais des histoires sur le dos Et avec ces histoires Je me suis retrouvé mêlé dans la tentative de meurtre Mais le truc c'est que Moi on m'a accusé de tentative de meurtre Alors que je vous le dis à vous Beaucoup de gens le savent en France C'était une légitime défense Mais comme je faisais du business Il y avait sous fond de drogue Sous fond de business Donc les juges eux Ils ont mis tentative d'homicide Mais la vérité dans cette histoire Et tout le monde le sait J'ai expliqué ça dans mon livre Là tu peux en parler publiquement Là maintenant oui Parce que c'est jugé depuis des années Parce que la vérité c'était Moi j'étais dans ma voiture Et mes ennemis sont arrivés En fait où j'habitais Le parking donnait De chez moi Je descendais les escaliers Pour arriver à ma voiture En fait Et quand j'arrive dans ma voiture En fait mes ennemis étaient cachés Tu vois Et puis quand je rentre dans la voiture Ils mitraillent la voiture Ils mitraillent la voiture Donc moi je me baisse comme ça Les carreaux exposés Et tout Donc je prends mon arme Et le premier qui était devant en fait C'est sur lui que j'ai tiré Il est tombé Quand il est tombé Les autres ils ont tous couru Tu vois ils sont partis Lui il est resté au sol Donc maintenant Bon c'est vrai Moi-même je croyais qu'il était mort Parce qu'il ne bougeait plus Donc moi après je suis parti Donc j'expliquais ça vite fait à mon équipe J'étais obligé de partir en cavale Le temps d'expliquer à ma femme de l'époque Vite fait de prendre de l'argent pour partir Comme un movie Comme un vrai movie Pareil Pas besoin de pose pas de questions Pareil Et quand les flics sont arrivés Sur les lieux Voilà ils ont trouvé la voiture Ils ont trouvé le gars par terre Etc Et puis c'est les Moi après quand c'est sorti dans le journal J'étais déjà loin Mais c'est là que j'ai vu que le gars Il n'était pas mort J'ai dit heureusement il n'est pas mort Heureusement Parce que là ça n'aurait été pas une tentative Ça aurait été un meurtre Mais qu'est-ce qui est vraiment Je pourrais dire exceptionnel Ils ont mitraillé l'auto Mais tu n'as pas eu ni gratiné Voilà J'étais blessé On va dire aux bras Tout ça avec les vitres Avec les vitres Mais pas pour dire qu'il y a un projectile C'est fou ça J'ai pas pris de balle C'est grâce à Dieu C'est bon Dieu Voilà Puis toi tu fais juste sentir C'est ironique ça Peut-être que c'était l'esprit Comme papa Je protégeais Parce que même après Histoire ça Et puis son bagage Que tout le monde N'aura pas qu'on est Et en France Ils ont toujours dit Même bagage que nous C'est-à-dire Comment ça se fait Que papa on balle C'est ça Que c'est juste Vite Tu peux laisser un léger On va dire En main Mais voilà Rien de grave Ça c'est vraiment C'est vraiment un blessing Wow Straight up Mais c'est quoi sinon Mais d'enfant La sentence qu'on donnait C'est quoi 1 10 ans 1 10 ans En fait c'est pas ça Quand on m'a attrapé Bon Je suis parti en cavale C'est-à-dire mal caché Donc on me fait plusieurs Toujours en France En France En France ouais M'allait dans la zone Marseille Dans le sud Ok t'allais loin Ok ok M'allait loin Mais Et ça que je fais aucun bim C'est parce que bon Laisse arriver Donc on me t'a On me t'a On me t'a En forme Et on me t'a On me t'a On me t'a On me t'a Donc ça fait que Laisse m'expliquer Que le biais Vite fait On me parle un peu Avant que je partie Et puis Je vais t'en Expliquer à Zanmima Avec qui je t'a Fait Business Et Que moi Je suis parti loin Mais quand je suis parti loin En fait Je restais en contact Au téléphone Avec ma femme De l'époque Pour prendre des nouvelles C'est-à-dire Comment ça se passe Les enfants Tout ça En plus j'avais un enfant Mais j'avais un autre enfant Qui allait arriver encore Donc j'ai appelé Pour prendre des nouvelles Etc Puis j'avais 2-3 gars Que j'avais laissé aussi Sur place Pour savoir si les gars Ils faisaient bien les trucs S'ils allaient donner l'argent Comme il faut Mais comme j'ai appelé Trop souvent Donc c'est comme ça Que les flics Ils ont fini par me reculer Ils ont tracé le numéro Et tu vois Par ma faute On nous a attrapé Parce que je suis parti en cavale On était plusieurs On était au moins 5 Et puis mes potes Ils m'ont dit Arrête d'appeler ta femme Ils m'ont dit Arrête d'appeler ta femme Mais j'ai dit C'est vrai C'était plus fort que moi C'est-à-dire que Des fois je sortais dehors Et j'allais appeler ma femme Dans une cabine téléphonique C'est ça C'est pas dans le temps Où est-ce qu'il y avait Un WhatsApp Avec un faux numéro C'est pas dans cette époque-là Et puis ils ont fini Par remonter comme ça Ils ont vu le coin Où on était Ils ont vu dans quel hôtel On était Et puis le matin Bim Ils ont pété Tout s'attrapé Menottes Révolver sur la tempe Le gun sur la tempe Machin tout Voilà Et puis c'est comme ça Qu'on est parti en prison C'est vrai que tu as fait Trois ans et demi J'ai fait trois ans et demi Alors à la base Il faut savoir qu'au jugement Le juge Demande dix ans pour moi Wow Demande dix ans Six ans ferme Oui parce que la manière Dont le gars est Jusqu'à aujourd'hui Il est Bon Il est pas bien Tu vois Et entre ça Et le fait que ça s'est passé Dans un endroit public Qu'ils ont estimé Qu'il y avait le trafic Qu'ils ont estimé Qu'on aurait pu même blesser Des autres personnes Même s'ils allaient dans le parking Qu'ils allaient au travail Prendre leur voiture Pour aller au travail Et qu'ils auraient pu être touchés aussi À cause de cette histoire de gang Donc à cause de ça Ça mélangeait Puis c'est sorti en plus dans le journal Donc ça faisait trop Donc c'est pour ça Qu'ils ont demandé dix ans Maintenant les avocats Ils ont plaidé Ils ont expliqué quand même Pour dire que C'est pas une tentative de meurtre C'est une légitime défense Légitime défense Ils ont plaidé pour expliquer Pour dire que mon client En parlant de moi Qui était dans la voiture Il aurait pu mourir déjà Parce qu'avec tout ça de balle Il aurait pu mourir C'est un miracle Il n'a pas pris de balle Et puis de deux Ils ont dit en plus S'il n'était pas armé S'il n'avait pas d'armes Dans la voiture Il serait mort Il serait mort Parce que les autres L'auraient tué Donc voilà Ça serait fini comme ça Donc ils ont dit que C'est une légitime défense Parce que c'est son arme Qui l'a sauvée Donc ils ont plaidé comme ça Plaidé comme ça Expliqué tous les trucs Et c'est ça qui m'a ramené À trois ans et demi Tu vois Au lieu de dix Qu'eux ils demandaient Waouh Mais les autres Qui ont tiré aussi De l'autre côté Des ennemis Il y en a qui sont Faites arrêter aussi Non Les autres ne sont pas Faites attraper Parce que En fait La personne Qui était blessée grave A pas parler De ses amis Il n'a pas balancé Donc lui qui était blessé Gravement Donc il y a eu Le jugement Il y a eu ceci Après Il a eu une indemnisation À l'époque Je ne me rappelle plus Mais ils lui ont donné Une grosse grosse somme Tu vois À l'époque Par rapport à son état Tu vois Et puis voilà C'est comme ça Que ça s'est fini Moi j'ai fait les trois ans et demi Et puis après Je suis sorti Mais pendant Ces trois ans et demi Dans le placard Est-ce que tu disais Ma carrière de rap Est terminée C'est fini Je retourne dans la street Ou tu avais toujours espoir Quand je sort Non Tu étais plus motivé À écrire Non en fait moi Pour moi Ma carrière de rap Est été terminée Parce qu'en fait Quand je suis arrivé en prison Tu vois Quand ils te mettent Dans le fourgon Des fois Il y a des gens Ils entendent ton histoire Dans le tribunal Des autres Ils entendent Donc il y a plusieurs mecs Qui ont entendu l'histoire Que j'étais là Pour une tentative de meurtre Que le mec était dans un état grave Ils ont même entendu Le mec va peut-être mourir Etc Donc ce qui fait Que quand je suis arrivé Dans la prison Les mecs Ils m'ont tous cassé le moral Tout le monde m'a dit À lui c'est fini Il est parti pour 10-12 ans Tout ça Donc quand tu tournes en promenade Et que tout le monde Ils disent que toi Ton cas c'est 10-12 ans T'as pas envie de penser au rap Moi j'ai pas le rap dans ma tête Tout ce que je me disais C'était que Je pars pour 10-12 ans Pour ma famille c'est chaud Donc voilà Donc je pensais pas du tout au rap Moi le rap c'était C'était terminé Ouais je comprends Le moment où j'ai pensé Un petit peu au rap Parce que le juge Voulait pas donner De permis de visite Ni à ma femme de l'époque Ni à mon producteur Ni à personne Il a mis du temps Donc il a mis Peut-être ça a mis 6 mois au moins Et puis quand mon producteur Il a pu me donner les nouvelles Il y avait un journal qui était sorti Et qui parlait de mon premier CD Qui était dans les bacs Ouais Et mon producteur me dit Regarde Même si t'as pas vendu beaucoup de disques T'es parti en prison vite Mais il m'a dit Regarde les gens parlent quand même de toi Dans les magazines de rap Même dehors aussi Dans l'underground Ça parle beaucoup de toi Il y a quelque chose à faire Et quand il m'a dit ça C'est là qu'on va dire J'ai commencé un peu A réécrire quelques textes Et surtout c'est l'avocat aussi Qui m'a beaucoup motivé Parce que l'avocat m'a dit On va plaider la légitime défense On va faire le maximum Parce que en plus Vu les photos de la voiture L'état L'action Comment ça s'est passé On a de quoi prouver Que c'est une légitime défense Que si t'avais pas tiré sur le gars Tu serais mort alors qu'il est C'est tous ces trucs là Qui m'ont donné un peu de courage Et qui ont fait que J'ai commencé un petit peu A réécrire dans la prison